Il n'était qu'une dizaine ce samedi matin munis de leurs gilets jaunes, un mouvement qui peine à prendre ses marques dans l'archipel. En cause, la grève de 2009 qui reste encore dans les mémoires. Nous sommes un mouvement en Guadeloupe qui est en train de se structurer petit à petit. Nous avons un peu de retard par rapport à la métropole, donc voilà, il nous faut encore un peu de temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2009, qui a été un traumatisme quand même, et que les gens ne savent pas vraiment ce qu'est, ce qu'implique le mouvement des gilets jaunes. Donc ici, quand on voit ce type de mouvement, ça nous ramène à quelque chose qui a été traumatisant. Et donc, ben voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Alors, pour faire entendre leurs revendications, les gilets jaunes de Guadeloupe passent par tous les moyens. Il va falloir faire un choix entre acheter les cadeaux, entre payer les impôts, payer ci, payer ça, et être prélevé, être taxé par l'État. C'est du vol organisé, tout simplement. Et les tracts ont su trouver un micro, entre les étals du marché aux poissons de Pointe-à-Pitre. On est avec eux à fond, parce que même nous, on galère beaucoup dans ce qu'on fait. Avec toutes les taxes, toutes les charges, on ne s'en sort pas. Et le métier qu'on fait, c'est un métier à risque. Tu sais, on crève dans l'eau, on reste tout seul. L'État, si nous donnent un petit peu de souci, ce n'est pas ça qui va nous faire vivre. Et quand on voit toutes les misères, non, non, on ne peut pas, on ne peut pas. Même moi, pour mon bateau, je ne sais pas combien d'argent trouve les mois, comment je peux faire, j'en ai que 30 ans. J'ai bien envie d'avoir un avenir aussi. J'ai bien envie de pouvoir laisser quelque chose à ma fille, à mes enfants. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir vivre bien aussi. Mais dans ces conditions, on ne peut pas, ce n'est pas possible. La Guadeloupe a elle aussi des attentes vis-à-vis des annonces du gouvernement. Mais ce n'est peut-être pas par le mouvement des Gilets jaunes qu'elle parviendra à les faire entendre.